Et les 6h05 sur Europe 1, on reste en France avec un départ au gouvernement suite à une affaire qui gênait fortement l'Elysée. Dans un communiqué, le gouvernement a annoncé le débarquement de Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Une décision qui intervient après des révélations d'Europe 1 sur des faits de harcèlement, Alexis Delafontaine. Oui, à la mi-février, nous avions révélé qu'un pré-rapport remis à Jean Castex était terrible pour la secrétaire d'État. Dans ce rapport, Nathalie Elimas était directement accusée de harcèlement moral et maltraitance physique sur ses collaborateurs. La situation de la secrétaire d'État était devenue gênante au sein du gouvernement. Les autres ministres avaient pour mot d'ordre de ne plus travailler avec elle. A la suite de nos révélations, un ministre confie que Nathalie Elimas ne travaillait plus dans le gouvernement. Hospitalisée puis en arrêt maladie, la secrétaire d'État est sur la touche depuis plus de 15 jours. Issu du modem, Nathalie Elimas avait alors refusé de démissionner face au Premier ministre et au ministre de l'Éducation nationale. Mais il y a quelques jours, nos informations ont été confirmées par le rapport complet, remis en main propre au Premier ministre. Depuis, les accusations sont devenues trop lourdes pour être ignorées par le gouvernement. Poussées au renvoi de la ministre, non remplacées pour le moment, Nathalie Elimas parle aide de diffamation. Merci Alexis Delafontaine du service politique d'Europe 1.